Et bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour un nouvel épisode de Spyro, on est toujours sur Spyro 2. Aujourd'hui on est parti pour faire, je sais plus, pas l'ensoleillé, pas Oricos, ça on est censé les avoir déjà fait, explorons, explorons. Oh, c'est un petit trésor, récupérons tout ça, si je me trompe pas normalement, tu as pouvoir, dans un effort sur l'un, parfait, ok, récupérer une arme supplémentaire, t'es pas parti pour faire ça, mais après tout pourquoi pas, et cher, qu'est-ce que tu veux ? Oh bien sûr, et si j'avais quelques gemmes de plus, je me rappellerai peut-être, comment faire pour la baisserie. Tiens, voici quelques gemmes pour te rappeler. Ah oui, la beauté est incelente de ces gemmes, m'a aidé à retrouver la mémoire. D'accord, c'est un mur, un mur violon a baissé. Donc on était parti pour faire ça, on va aller faire la tour Akoria, ça c'est la fin du monde, je crois. Bah donc on est parti pour faire la tour Akoria, qui, je dois bien avouer, est sans doute l'un des niveaux que je déteste dans Spyro 2. Bon, on aurait été, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus embêtants, mais tour Akoria a la faculté d'être beaucoup plus de questions, parce que la caméra bug, enfin, pour ça qu'elle bug, c'est qu'elle est chantagé d'arrivée, puisqu'on est dans l'eau. C'est une bande de trolls. Oulah, tu sors toi. Oh, je pensais avoir le temps, mais pas du tout. On était à la frame, dommage. Les types bizarres avec des bâtons électriques ont siphonné toute notre eau. On ne pourra pas la récupérer, à moins que quelqu'un active leurs interrupteurs. On va faire ça. Le problème de ce niveau, c'est que tout se déroule sous l'eau, ou presque pratiquement tout, en vérité. Ce qui rend l'exploration assez pénible. Il y a beaucoup d'aller-retour à faire, en plus, on s'y perd. Je vous avoue que ça va être un niveau où je vais sans doute me perdre. C'est le fait de temps que je ne l'ai pas fait, d'autant plus, donc on va essayer de se mettre bien. Allez, Spiro, s'il te plaît, j'essaie que tu es dur à gérer dans l'eau, mais quand même... Ah, c'est important de tout ramasser au sol. Avant que l'eau nous monte, ça évite de faire des mouvements de caméra avec deux sticks qui sont un peu pénibles. Parce qu'on a tout récupéré. On vient de là, hein ? Non, on vient pas, Lila. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Bon, on va enfin monter l'eau. On vient de là, je crois. Non. Alors, vous voyez des requins ici ? Évidemment, si je vais dans l'eau, je vais plus ou moins simplement décéder. On vient de là, je crois. Oui, on vient de là. Ok. Ouf. Ok, il y avait un autre endroit. Est-ce que je peux récupérer d'autres choses en haut ? Oui, ça c'était caché. Ça aussi. Tranche. Ce niveau est très... Très biratique. Ah, j'ai envie de passer partout. Mais je vais pas aller de ce côté là tout de suite. J'avais dit qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'explore avant, mais je ne sais plus. Là-bas, il y a les requins, il me semble. Et là-bas, il y a les requins. Les requins, on va les laisser tranquilles pour le moment. Ah, j'allais oublier ça. Parfait. Alors, si pour vous, ça vous semble... Absolument pas clair. Je vous avoue que moi en plus... C'est un oublier là ? Non, c'est un fait. Ok. J'ai l'impression que c'est pas d'autre choix que de passer par là. Alors, deux choses en faune, soit là, soit là-bas. Bonne question. Ah non, d'accord, là c'est d'accord. J'ai compris. Là, c'est un peu le chemin de base pour monter, mais on est monté par ailleurs. Très bien. On est monté par là. Et on va voir ce qu'on y trouve. Ah non mais eux sont super chiants. Ils sont super chiants. Ils sont super pénibles. En plus avec la caméra, tu peux pas vraiment faire d'angle l'attaque. Et s'il casse, c'est assez frustrant. On est où là ? Toi, Richard, encore ! Salut, Spiro. Mais tu dois être plus costaud que tu n'en as l'air pour être arrivé jusqu'ici. Tu crois ? En tout cas, tu ne pourras pas passer les requins de métal. Je suppose que je pourrais te laisser emprunter mon sous-marin contre une modeste somme. Allez, tiens. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Spiro. Ouais, bah le plaisir n'est pas réciproque. Hop là. Vous voyez tous ces requins qui abritent, qui abritent des hommes. Coffre aussi. Voilà, on va s'en occuper juste après. Ah ! Merde ! Ballon, mes Spiro. Il est glissé tout seul. Aïe, aïe. C'est chiant, toi. Tu le sais. Allez, j'ai plus Spark, ça. Enfin, tu m'en as versé. Ça vient de KO. Ouais, ils sont, on se croit que ça va être beaucoup plus peigneux pour récupérer des items. Enfin, les jeunes. On se parle à ma version. J'aurais aimé un petit mouton. Parfait. Parfait, là, j'aime ici. Voilà, donc on a, normalement, on a terminé le niveau. Le niveau se termine ici. L'eau est revenue dans notre monde. Nous voulons que tu gardes ce talisman des Tours Aquaria en souvenir de nous. Ah, bah, c'est gentil. Le niveau est terminé ici. Bon, on ne va évidemment pas le quitter sans finir à 100%. Ah, parfait. Un Sparks. Non, il y a ici. Il y a ici. Il y a là, je te dis. Il y a là. Alors, si je ne m'abuse maintenant, on devrait pouvoir accéder à ces tours. Vous voyez, qu'elles sont chiffrées. Il y a une raison à cela. Je ne sais plus laquelle, mais il y a une raison à cela. Non, c'était pas, il y a ça. Euh, bon, en tout cas, on va s'occuper des... Parce que c'est déjà, je ne sais plus. Les requins, alors si je ne m'abuse... On n'est pas au tout début ici, ici, on est au tout début. Où est la grotte pour aller voir les... Mais c'est d'autre côté, peut-être. Oh, je ne sais plus. Ça y est, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Peut-être par ici et merde. Ce niveau est un cauchemar. J'ai besoin de ça, en fait, pour rejoindre ce plus... Pour les requins. Qui se trouve juste là. Ça, c'est fait. Alors, la suite est pas ouf. Merde, je me suis perdu d'angle. Ah non, je crois qu'il n'y a rien de plus ici. T'arrives. T'attends que j'y pense. Est-ce que je veux faire ? Normalement, tu as un point de compétence qui consiste à brûler toutes ces algues. Flemme, en vérité. Mais tu peux le faire. On va revenir en arrière. On va passer par là, ce serait peut-être plus simple. Cela, c'est fait. Et cela, c'est fait. Et cela, c'est fait. Très bien. Dès que j'en vois une, je vais la cramer. Mais si j'essaie pas tout, c'est pas grave. Il paraît qu'il y a de conscience. Ce côté-là, je crois qu'on est bon. En tout cas, ça me semble être pas mal. Bon, je n'ai pas ce qu'il faut pour le craver. Très bien. Ça ne fait rien. Alors là, je ne sais plus. Là où il faut aller là-bas ? Ce niveau est assez... Assez chiant. Je n'ai jamais oublié une. Là-haut. Oui, je sais qu'on est censé pouvoir aller au-dessus de cette zone, de la tour aqua, mais je ne sais plus comment. C'est très perturbant parce que je suis un peu perdu. Non, c'est pas de ce côté. Une bonne chose qui est faite, c'est que les requins ne sont plus là. On va chercher... Sur les tours, il y a des chiffres. On va essayer de chercher le numéro 1. Peut-être qu'il faut que je passe par la numéro 1, ce qui ferait sens. Alors, numéro 3, numéro 4, 3 et 4, on ne t'entend plus, d'accord. Numéro 6 est ici. Ce n'est pas exactement un numéro 6 que je cherchais, enfin. On va par ici. La numéro 5 est là. Les deux blagues unis sont où ? Hmm. Là, qui est assez surprenant. La 3 est là, 4. Et je dois aller rater, mais je ne suis pas possible. 3 et 4, elles sont là, ok. Oh ! D'accord. Ok. C'est bon. Ah, je sais qu'ici, il y a pas mal de gemmes qui sont un peu cachées. Je ne peux pas juste leur foncer dessus, il faut vraiment les cramer. Bon, peu importe. Sauf que tu prêles lui, après. Là, il doit y avoir les tours numéro 1 et 2, par ici. Enfin, je crois. On marque quand même que la tour de la courrière, c'est le monde où il y a le plus de mini-jeux. Je pense que c'est le plus grand, je crois. Enfin, il me semble que c'est sans doute l'un des plus grands à parcourir la tour de la courrière. Alors, je dis ça, mais je ne sais pas encore. Ah, c'est la numéro 1 ici. Mais la numéro 1 n'est pas ouverte. Là, qui est embêtant. Bon, on va parler, on va faire les mini-jeux. Viens, on verra bien. Les ouvriers marins ont capturé 6 de mes enfants et les ont cachés au sommet de chacune de ces tours numérotées. J'ai emprunté des explosifs pour détruire les portes des tours. Si tu arrives au sommet des 6 tours numérotées, mes enfants seront en sûreté. On va commencer par ça. Et 2 ? Et je crois que ça a désactivé quand tu finis. Très bien. On va commencer tout de suite par faire ce petit mini-jeux. On s'occupera de l'autre mini-jeux après. Alors, on a fait la numéro 1. La numéro 2, elle doit être encore en haut. Parce que je n'ai pas fait la numéro 2 en parcourant cette zone. Pas la zone d'en-ceau. Là-bas, je veux une jambe, je vais la récupérer. Si vous voyez un numéro 2, dites-le moi. Enfin, comment vous pourriez, puisque c'est enregistré, c'est pas en direct. Un numéro 1, dites-le moi-même, c'est enregistré, c'est enregistré, c'est enregistré, c'est enregistré, c'est enregistré, c'est enregistré. Ok, numéro 3, allons-y. Un petit bun jambe. Hop là. Il s'agirait de ne pas la rater. Un 3 est ici. Alors, c'est quoi le piège ? C'est juste un bestiol à la con. Très bien. Il m'en fout. Le bestiol, c'est moins dangereux que l'utilisible. Il meurt en 4. Il est juste à côté. Ici. Petit mouton quand je récupère une vie. Je pourrais en avoir besoin. Bon ben... Allez, 2-4. 2. Alors, si je ne m'abuse, le cinquième est de ce côté, si je crois, je ne suis pas sûr. Ça, c'est le 6, donc il doit être derrière. Il doit être par là. Je commence doucement à avoir une petite carte mentale de la zone. C'est pas évident, parce qu'elle est sur un espace... Comment dire ? En hauteur. Ça n'aide pas. Pas du tout. Ok, numéro 5 est là. Ouh, j'ai été à la limite. Nouveau 5, c'est bon. Allons faire la numéro 6. Où se voient les crabes ? Je pense qu'on a payé pour accéder aux roquins, mais maintenant on n'en a plus besoin, c'est terrible. Oui, c'est vachement difficile comme mouvement. Bon, voilà, on a les 6. Tu as réussi ? Maintenant, nous pouvons nager en paix. Il paraît que tu collectionnes les orbes. Oui. Alors, en voilà un. Ah, bah merci. Un, deux, moins, récupéré. Parfait. Ok, pour ce qui est de ce mini-jeu-là, c'est fait. On va aller faire l'autre mini-jeu. Attends, avant, je vais quand même regarder s'il n'y a pas toutes les gemmes qu'on peut trouver ici. Je pense que oui. Il me semble que... Là, tu crois ? Ah oui, là. Il en reste encore, mais je ne sais pas où. Sûrement dans les hauteurs. Ah oui, il n'y a pas. Ah, ça n'était pas vraiment en hauteur, mais... Parfait. On a toutes les gemmes. Le plus important, c'est qu'on a toutes les gemmes. Il y a un autre mini-jeu en deux temps. Il faut le suivre. C'est chasseur sous l'eau. Je ne me montre pas ce qu'il fait sous l'eau, mais il est sous l'eau. J'essaye d'apprivoiser ma nouvelle Raymanta, mais elle refuse totalement d'obéir. Dis-moi, tu fais juste la bonne taille pour la chevaucher. Je veux. Super. Monte sur son dos et guide-la à travers tous les anneaux de bulles qui apparaissent. Souviens-toi qu'elle est toute neuve. Alors, pas de rayures. Mais c'est une rayure. Le pauvre. Mais c'est vraiment d'être évident. Les... Les virages. C'est vrai. Bien joué. Je suppose que je te dois quelque chose pour ça. Tiens, prends cette orbe. Je l'ai trouvé dans une de mes pantoufles. Dans tes pantoufles ? Qu'est-ce que tu fais avec une orbe dans tes pantoufles ? Maintenant que la Raymanta est apprivoisée, je voudrais l'entraîner à faire la course. Tu peux m'aider si tu veux. Mais comment ? Parfait. Bonne chance. Il y a une 17. Ça sent le piège à plein d'années, ça. Je crois que la... Comment ça s'appelle ces trucs-là ? C'est bestiaux de la piège ? Bah voilà. Bah voilà. J'ai vu une l'onde... C'est un hippocampe, je crois. Oui, je crois que c'est ça, un hippocampe. Parfait. J'ai eu la chance. Ouais, je sais, ouais. Enfin, ton autre pantoufles. Qu'est-ce que tu fais avec des orbes dans tes pantoufles ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Bon, allez, on s'en va. Où je suis tir ? Où je suis carapate ? Alors... Enfin, le niveau qu'on peut finir à 100% sans devoir revenir plus tard. Ça, c'est génial. Par contre, et c'est aussi. Le pauvre... Donc, j'ai tout cru par un robot... Un robot... Un robot requin. Bon, eh bien moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Spyro 2. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. Allez, tous. Sous-titrage Société Radio-Canada